Je crois qu'on sera en sécurité là-dedans. Waouh ! On dirait que ce gabanon pas du tout accueillant a la même déco que ma chambre. Bon c'est pas grave. Salut bande de gens ! Ici Raybran et aujourd'hui nous allons parler des jeux d'horreur. Bouh ! Putain mais t'es con ! Va à ta place. Tout de suite. C'est pas beau. File. Bon les gars vous êtes tous là ? Oui on est tous là. Euh non il manque le double débile. Bah euh pourtant je l'ai vu il était derrière nous dans la forêt. Ok Raybran, là par contre je suis plus du tout content là. J'ai un petit peu moins de confiance. Je vais retourner chez moi plus vite que je suis arrivé quand même hein. J'ai un peu peur. Non Trinor je te jure on est plus en sécurité ici que dehors. Bon et au final il est où le double débile ? Je vous ai bien eu hein. Vous avez eu peur hein. Vous avez eu peur. C'est ton QI qui me fait peur. Bon allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous faites ? Allez, je vous laissez voir pour vous. Et en attendant le moment pour vous Au revoir. Au revoir. Ok, alors aujourd'hui on va parler de... C'est un hors-série Ah bah d'accord, donc bah on n'a pas besoin de moi Et bah je me barre, voilà, je me casse, salut, allez Vous vous en doutez, les jeux d'horreur ça date pas d'hier L'un des pionniers de ce genre de jeu c'était Alone in the Dark, sorti en 1992 Alors déjà le nom du truc t'annonce la sauce, hein Bah déjà si on traduit Alone in the Dark ça donne tout seul dans le noir Et qu'est-ce qu'on fait tout seul dans le noir ? On flippe Exactement, et ça c'est vraiment le genre de jeu qui te fait peur grâce à son atmosphère On n'a pas beaucoup de lumière et on a des cadres de caméra fixe qui ne montrent littéralement rien Après il y a d'autres types de jeux d'horreur, il y a ceux que nous, l'équipe, on appelle des screamers Les exemples sont multiples, hein Five Nights at Freddy's, Slender, SCP-87 ou SCP-173 Ah, Slender, la forêt, Boulogne, toutes ces merveilleuses choses Ah, des screamers, ils peuvent y avoir partout Protégez-vous, ils arrivent à chaque apportement Protégez-vous, protège-toi, protège-toi, protège-toi T'inquiète pas, les screamers, les jumpscares, c'est du gameplay On lance le jingle gameplay, je te laisse le lancer Gameplay Il existe plein de méthodes pour faire peur dans le jeu vidéo La plus simple, la jumpscare Mais dis-moi Jamy, qu'est-ce que c'est une jumpscare ? Dis screamer, ce sera plus rapide Ok Un screamer, c'est un élément qui fait très peur C'est pas beau, ça fait beaucoup de bruit Et c'est censé surprendre le joueur Qui déjà de base n'est pas très rassuré par le jeu auquel il joue Et puis, un screamer prend souvent un joueur Par surprise, par derrière Un moment, Will s'y attend le moins Mais Tréanort, t'es sérieux ? Le screamer, il est pourtant pas difficile à trouver ? Tu as dans fichier, lol, screamer Bah désolé, je me suis dégonflé Et il y a d'autres méthodes pour faire peur à part le screamer ? Oui, et c'est sûrement celle qui est la plus utilisée Et surtout celle qui fait le plus peur Mettre une ambiance flippante Exactement Et qu'est-ce qu'on utilise pour faire une ambiance flippante ? Un éclairage port Une caméra pas au bon endroit Bon, ça c'est déjà fait Des bruits étranges Un personnage faible Et des monstres de préférence moche Salut Jean-Marie Et voilà, vous avez une ambiance qui fait peur Je mets sa lyon ! C'est pas fini, mon cher double débile Il faut encore qu'on parle des creepypastas Oh non ! Oh si ! Vous savez sûrement ce que c'est une creepypasta Et pour les gens qui ne le sauraient pas Je vais vous l'expliquer Une creepypiste Ah, apparemment Trianor tu veux leur expliquer Vas-y viens, 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 viens Super ! Euh, bonjour Alors une creepypasta c'est très simple C'est souvent une histoire qui fait très peur Basée, et une histoire écrite et basée sur un jeu vidéo Genre Sonic.net Ou le syndrome de l'avant-ville Je crois que j'ai dit l'essentiel, non ? Euh, oui c'est bon Bon il manquait deux ou trois trucs Eh, tu peux retourner à ta place Ah ben, euh, ok Ta mère ! Bon, mon double Je crois qu'il est largement temps que tu fasses ces trois anecdotes Eh, ça commence à m'énerver ce genre de bruit là, pas toi ? Euh, si, ça devient lourd là Sonic.net Sonic, si vous ne savez pas qui est ce petit personnage tout mignon Mettez en pause cette chronique Et allez voir la chronique du Kikou numéro 2 C'est bon, c'est fait ? Alors on peut y aller Un jeune garçon reçoit un jour un CD Accompagné d'une lettre venant d'un de ses amis L'un de ses amis lui dit de ne surtout pas jouer au jeu Qui est dans le CD qui s'appelle Sonic.exe Que fait le héros de la creepypasta ? Il joue ! Et il se rend compte que le jeu est un tout petit peu différent du Sonic original Sonic n'a pas d'yeux, il tue ses amis Et quand il a fini sa boucherie vidéoludique Eh bien, le héros de la creepypasta meurt C'est logique Youhou ! Le syndrome de l'avant-ville Si vous avez déjà joué au très 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 vieux jeu Pokémon Vous connaissez sûrement la très petite ville de l'avant-ville C'est une ville avec deux maisons, une tour radio, un cimetière Enfin bref, c'est un tout petit truc Et apparemment si on écoute le thème de la musique mis à l'envers pendant 30 heures Eh bien on mourrait Moi perso, j'essaierai pas Pas vous les gars ? Moi je veux bien ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Later Frorect Sous-titres par Jérémy Diaz A few inches later So much later That the old narrator got tired of waiting And they had to hire a new one Un étudiant, revenant d'un vigrenier, arrive dans son campus avec une simple cartouche Nintendo 64 avec aucune étiquette et marquée dessus Majora's. Il en conclut évidemment que le jeu en question est The Legend of Zelda Majora's Mask. Notre ami démarre le jeu et se rend compte qu'il existe une partie se nommant Ben. Il y joue et se rend compte que la partie, justement, en question, est bientôt terminée et qu'elle est un petit peu bugée. Il y a des personnages qui disparaissent, d'autres qui meurent alors qu'ils ne devraient pas, enfin bref, des bugs tout simples vous me direz. Notre ami décide ensuite de supprimer la partie Ben. Et là un message apparaît, You shouldn't have done that. Si on traduit, tu n'aurais jamais dû faire ça. S'ensuit une belle flopée de bugs pas du tout communs, genre des personnages principaux qui meurent alors qu'ils ne devraient pas, des personnages qui ne devraient pas du tout être à leur droit prévu, ou encore une apparition de statuettes hyper à chelou. Aujourd'hui on ne sait toujours pas si cette creepypasta est une histoire vraie ou justement une creepypasta. Note ! Il existe des captures d'écran du jeu pour appuyer la creepypasta. Donc vous pourrez aller voir sur internet pour vous faire un peu plus peur. Voilà ! Cette chronique du Kikou spécial Halloween est à présent terminée. On espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like ou à vos abonnés. Moi je vous retrouve le 1er novembre pour la chronique du Kikou numéro 15. A plus bande de gens ! Euh... Il y a quelqu'un ? Wow ! Je me sens seul ! Oui, oui, Trianor, c'est bon, c'est bon, j'arrive, c'est bon, je suis là. Oh, je vois que t'as déjà mis le décor, t'as loué le cabanon et tout, c'est cool ! Tu t'es même mis en place, c'est génial ça ! Oh bah dis donc, t'as mis le cadrage et tout, putain, t'as été vite, on dirait que t'as déjà fait l'émission avant ! Trianor, tu m'entends ? Trianor ? Allô ? Non mais, Trianor ? Ouais, bon bah, on va se prendre un café, tu vois, on va se prendre un café. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501